Est-ce qu'il faut vraiment avoir une politique plus attractive ou est-ce qu'il faut continuer comme avant ? Alors vous répondez chacun rapidement. Alors très rapidement sur la première question, il faut travailler, je l'ai dit tout à l'heure je crois et je vais me répéter, il faut travailler sur des initiatives locales, les ARS ont évidemment un rôle à jouer. Qui prend la main ? Qui ? Les élus locaux ont un rôle à jouer, les professionnels ont un rôle à jouer, les organisations ordinales ont un rôle à jouer. Qui organise ? Qui coordonne ? Eh bien je pense que les ARS peuvent être le bon niveau si elles sortent de leur mission un peu administrative, de contrôle et si elles redeviennent un peu plus stratégiques et opérationnelles. Ça c'est sur la première question et sur la deuxième question, non il ne faut pas laisser les choses en l'état. D'accord. Olivier Véran donc sur le... Fais court. Il fallait faire court. Olivier sur le... Première question. Sur les territoires. Si tu as oublié ta question moi aussi. Je ne l'aide pas. Sur les territoires, qui doit être le moteur sur le territoire ? Parce que depuis le temps qu'on dit qu'il fallait faire une politique territoriale, tout le monde est d'accord pour le territoire, c'est le grand graal. Mais qui va faire en sorte que ça... Est-ce que c'est l'ARS, que c'est les URPS, que c'est l'hôpital ? Qui va être le... Mais le diagnostic, il est... Je dirais le premier diagnostic, le dépistage, il est effectué par les professionnels qui ont besoin d'avoir des données complétées, des données beaucoup plus affirmées que les seules données empiriques de leur pratique. Et donc là, il se tourne naturellement vers les agences. Et c'est de ce dialogue contractuel que doit naître un accompagnement pour mieux soigner les gens et organiser les parcours. C'est le principe même de l'expérimentation de l'article 51, avec des fiches actions qui ne sont pas faites par la DGOS, mais qui sont remplies par les professionnels. Honnêtement, j'ai vu le document. Il fait, Philippe, trois pages avec des carrés à remplir. Je n'ai jamais vu un truc aussi simple, aussi fonctionnel, fait par l'administration centrale que ça. Il faut le saluer. Je n'ai jamais vu un truc.